RFM, limité à 80, Pascal Atenza. Pascal Atenza, pour 80 secondes d'actu décalé, bonjour Pascal. Bonjour Albert, bonjour Elodie. Bonjour Pascal, alors la marque Renault annonce qu'elle va brider les moteurs de ses futurs modèles de voitures à 180 km heure. Voilà, comme ça Romain Grosjean va peut-être finir une course. Alors c'est une annonce surprenante de vouloir brider ses voitures, c'est vrai. Mais le plus étonnant c'est de savoir qu'il y a des gens qui achètent des Renault. Parce que ça peut faire une pointe à 60 km heure quand elle est tractée par une des panneuses. Alors brider ses voitures, il y a un côté écologique et économique. Réduire la vitesse des voitures c'est aussi moins consommer. Et là par exemple une Clio ne consommerait plus que 4 litres au 100. Voilà, c'est la consommation moyenne de Renault, le chanteur. Elle est facile. Alors c'est vrai, c'est du marketing. Et les voitures françaises commencent quand même à séduire un peu plus malgré les défauts. Et c'est souvent, on le dit souvent, ce sont les finitions. Mais oui, une voiture française c'est un peu comme une masseuse thaïlandaise. La finition c'est à la main. J'ai réfléchi beaucoup là. Allez, demain Emmanuel Macron va s'adresser aux Français pour nous donner le calendrier du déconfinement. Oui, et a priori ça va se faire progressivement, lentement. Bref, c'est français. Là où le virus ne circule pas, les terrasses vont rouvrir en premier. Et là où il circule plus, on ouvrira les terrasses plus tard. Voilà, Bac plus 40 pour pendre ça. En gros, dans l'Ouest, ça devrait rouvrir rapidement. Sauf peut-être à Nantes, si on ouvre les terrasses, on a peur de tomber sur une connaissance de Xavier Dupont de Ligonnès. Donc on fait un peu attention. Et donc à Paris, les terrasses ouvriront beaucoup plus tard. Ce qui nous laisse quand même le temps d'ouvrir un PEL pour pouvoir s'offrir un café en terrasse. Et puis parlons de musique avec le groupe Trio qui va changer de nom. Et oui, parce qu'il y a un membre du groupe qui s'en va. Ils ont déclaré, il a décidé de quitter l'aventure. Vous voyez, comme dans Koh-Lanta. Sauf que dans Koh-Lanta, quand il y en a un qui quitte l'aventure, il se fait quand même un shampoing. Alors ils étaient quatre et ils s'appelaient quand même Trio. Voilà, mais écrit T-R-Y-O. Trio, c'est presque comme quatre. À part le Q, le U, le A, le T, le R et le E, c'est pareil. Un peu de choses. Voilà, donc il y a un membre fondateur qui quitte le groupe. Donc désormais, ils ne seront plus que trois. Et donc logiquement, le groupe s'appelle Trio, écrit T-R-I-O. Voilà, bonne nouvelle. Ils ont donc viré celui qui ne savait ni écrire ni compter. Et puis samedi prochain, c'est le 1er mai, la fête du travail. Oui, bonne fête, Pédélapillon. Bravo Pascal. À demain. Pascal Attenza qui est sur RFM tous les matins à 7h15. La matinée continue avec The Weeknd, Savi en Cheers. Et juste après, la machine à tube.